Le retable, comme on l'a rarement vu, en pièce détachée, la statue de Saint-Antoine à hauteur de regard, les encadrements des panneaux latéraux déposés. Et déjà, les tests pour trouver les bons solvants et le juste niveau d'amincissement des vernis laissent entrevoir l'éclat des couleurs de Mathias Grunewald, caché sous la quinzaine de couches de vernis déposées depuis cinq siècles. L'ensemble des onze panneaux est recouvert d'un vernis oxydé jaune qui a été appliqué en plusieurs mains plusieurs fois. Et donc, on a une tonalité très jaune avec des coulures, des trucs non uniformes qui sont terriblement laids. Et puis, on a des endroits où, surtout sur les pigments verts, où ces vernis sont devenus beaucoup plus jaunes. Cette grande entreprise de restauration reprend là où la tentative démarrée et aussitôt interrompue en 2011 avait laissé l'œuvre. Mais elle ira plus loin. Cette fois-ci, une vingtaine de spécialistes du bois et de la peinture, sous la surveillance étroite d'un comité scientifique, mèneront une restauration d'ensemble qui comprend aussi les sculptures et les encadrements. Notre manière de procéder, c'est le respect maximum de l'œuvre ancienne, du montage ancien. Si nécessaire, on conserve certaines modifications. Il n'y a rien de systématique dans leur enlèvement. Et ce que nous faisons doit pouvoir être défait. Donc, on utilise un adhésif réversible. La restauration des pièces de bois, sculptures et encadrements se fera à Vesoul. Mais l'allègement des vernis sur les panneaux de Mathias Grunewald sera effectué sur site, sous le regard des visiteurs. De la restauration des pièces de bois. – Sous-titrage FR 2021